On a vraiment juste parlé, là, on s'est même pas embrassés, rien, là, je te jose, mais on s'est collés, là, mais on était juste nous deux, je veux dire, c'est long, là, restez de même à un mètre de distance, t'sais. Mais non, je sais. Je suis contente d'avoir comme tout dit ce que j'avais besoin de dire, là. C'est le fun, t'sais, de dire à toi ce que je pense et de dire à quelqu'un, mais c'est allé, je vous le dis, puis je suis contente de vous avoir dit. En tout cas, si on s'est pas embrassés, c'est à cause de toi. Non, parce que, là, moi, je suis contente, là, ça aurait été con, genre, de toffer tout le long, puis genre de juste céder les 10 dernières minutes, t'sais. Ça a failli, je te dirais. Ça a bien fait. Ça a bien fait, OK. C'est une bonne affaire, c'est maintenant qu'elle a pas dit, il est là, je t'en traverse, de l'autre côté. Ah, non. Parce que, là, ça, ça l'aurait fait, le genre de 10, 9, 8, 7, 6, 5, la score. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? C'est une love story, nous deux entendons-t'elle. C'est une love story, n'importe où ça nous mène. Puisqu'en toi, nous l'amour n'attend qu'à l'état de fière. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Aujourd'hui, le conseil d'administration se réunit pour décider du partage des prix. Bon, là, c'est vraiment pas une décision qui est facile parce que tout le monde veut donner son avis. De toute façon, ce sont les patrons qui décideront de la décision finale. Mais tout d'abord, regardons nos lofteurs contaminés par la fièvre du hockey. Lofteurs, ce soir, c'est le match d'ouverture de la centième saison du Canadien de Montréal. Pour cette occasion historique, vous serez tous conviés au salon pour le début de la partie à 19h30. En attendant le début du match, je vous invite à faire vos prédictions pour un pool officiel. Je connais des noms parce que je les entends à la radio ou à la télé, mais à part de ça, c'est qui les gardiens? Je sais même pas. C'est qui qui a de l'allure d'un Canadien? Oui, mais c'est parce que là, t'as le facteur blessure, là, que c'est vraiment dur à faire des choix éclairés. Mais si les gars que j'ai pris sont en santé, je suis pas mal confiant que oui, là. Ben, je sais que Kovie avait une blessure à l'âne. C'est qui Kovie? Kovalev. Kovie avait une blessure à l'âne. Alex Kovalev, je barre, il est pas bon, lui. J'ai choisi un des deux frères. Je pense que j'ai Sergi quelque chose, Sergi. Go CH! Georges Larac en plus, Georges Larac. J'ai pris Alex Tanguay, Marta, puis La Tendresse. J'ai pris La Tendresse. J'aime son nom. J'ai choisi... Cueille-vous, Brisebois. André Cotitine. Camille Zarek. Moi, j'ai le 3-1, puis c'est pas à fait là qu'il gagne. 3-1, pour Canadien. 3-2, Canadien. 5-2. 4-3 en prolongation après 6 minutes 27. C'est pas à fait là qu'il va gagner. Ouais, 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 ouais! Oh oui! Go Habs, go! Je vais voir la game du Canadien, moi, ça me rend heureux à mort, là, pour vrai. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai hâte à ce soir, là, puis je suis ben content. Love Story. Si moi, là, Charlie commence à m'énerver, là, la manière qui est, là, il est énervant, là. Il est énervant, puis moi, ça me stresse. Quelqu'un qui est tout le temps, là, dans ma bulle, là, on dirait qu'il fait tout pour avoir de l'attention. Comme tantôt, tout le monde dort. Il faut qu'il prenne son bonbon, puis qu'il commence à licher, puis faire du bruit, là. Des fois, c'est comme calme-toi, puis arrête d'essayer d'avoir de l'attention, tout le monde. Puis, tu sais, après une semaine, c'est là que tu commences à voir qui te tape ses nerfs, puis qui... Ouais, ouais, la première semaine, tu réalises tout ça, tu sais, tu... Tu es dans ta nouvelle expérience, tout ça, tu... Mais après ça, tu commences à voir les défauts des gens. Hum. Ouais. Ah, ça sent bien hardcore, là, ça commence, là, tranquillement, là. Mais moi, ça dépend, c'est par page, là. Tu sais, exemple, Charlie, quand il se donne trop une ménage. Ça, c'est comme vraiment attitude, là, puis comme son petite attitude, il peut le garder ailleurs, parce que moi, je te jure, s'il commence à être comme ça avec moi, ça va aller mal, vraiment, là. Je suis pas le genre de fille qui va me laisser puis les tuer, vraiment pas, là. Puis, quand on va y avoir une ménage, c'est qu'il se la joue lover avec toutes les filles. Ouais, ça aussi. Charlie, il la joue avec tout le monde. Tu sais, genre... Tout le monde. Mais tu sais, des fois, genre, il dit, ah, miahela, miahela, je sais, c'est elle qui... Il met coup de coeur, puis tout, mais pourtant, il est rendu avec... collé avec l'autre, là, puis... Hum. Charlie, il m'écoute, des fois, je parle puis il va tourner le regard, va comme tomber dans une autre conversation. C'est ça, il s'en fout, Charlie. Hey, je te parle, même, là. Tout ce qu'il fait, c'est pas pour faire du bien au monde, c'est pour que le monde le regarde. C'est pour que le monde... pour se faire remarquer. Il fait pas ça pour faire plaisir au monde. Moi, comment que le monde m'aperçoit? Ben, lover boy, là. Ouais, mais ça passe bien, ça. Ça passe mal. Non, 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 ça passe bien, parce que toi, t'as les bonnes manières de les faire. Moi, j'ai confiance en toi. Si, j'ai confiance, c'est juste que... C'est toujours énervant, t'as le baladage. Je veux-tu te dire pourquoi tu partiras pas? Pourquoi? Parce que... Si tu pars, il va y avoir moins de coups de coeur dans le loft pour bien des filles. Tu pars, tu pars, puis il y a bien des filles qui vont t'être déçues. Puis il y a bien des filles qui, tu sais, ça va l'air de les savoir qu'ils n'ont pas pu vivre leur aventure avec toi, tu sais. Après la pause, réunion du conseil d'administration. Pour diviser les 100 000 $, les lofteurs ont décidé lors du premier CA de donner 2 000 $ à chaque lofteur évincé, la maison Bonneville au gagnant, et de partager les 80 000 $ restants pour les trois finalistes. Mais le débat n'est pas terminé. L'offteur, c'est aujourd'hui que vous allez décider de la façon dont les prix seront distribués. Des prix d'une valeur de plus de 400 000 $. C'est un énorme privilège, du jamais vu dans l'histoire de Loft Story. J'espère que vous allez prendre ce privilège avec sérieux. Le dernier meeting qu'on a eu, on s'était tous entendus. La manière de répartir, on avait déterminé le montant de 20 000 $, 2 000 $ à chaque lofteur évincé à chaque semaine. Ce qui nous resterait en prix pour la finale, la maison, puis un montant de 80 000 $. Kevin. Moi, je trouve que l'aventure de Loft Story, c'est une grande aventure. Et le premier prix, il faut se battre pour l'avoir. C'est un challenge, Loft Story. Il faut montrer que c'est déchirant comme jeu, qu'il faut que ce soit cruel. Moi, j'ai pensé la maison 25 000 $, puis 50 000 $ deuxième position, 5 000 $ troisième, puis le dernier aurait le 2 000 $. Là, mon but, c'est vraiment, ça prend du challenge. Si tout le monde gagne de quoi, le jeu, c'est du challenge. Tu te rends en finale, tu gagnes 5 000 $, je m'excuse, mais tu as une chance sur 4 d'en gagner 325. Ou 5 000 $. T'es pas gagnant, man. T'es pas gagnant partout. 5 000 $, je trouve que c'est beaucoup pour nous autres. Moi, personnellement, c'est pas beaucoup. C'est un prix de consolation pour être resté. En plus, t'es resté 10 semaines, man. T'es resté 10 semaines, t'sais, t'as pas travaillé pendant 10 semaines. Loft Story, c'est une compétition, faut se battre. Si on est pour mettre des prix à tout le monde, pourquoi on s'est parté pas ça égal? Au 4 dernier. Ben justement, tu te rends en finale, c'est déjà une grosse honneur, là. OK, à 5 000 $, tu pars avec 2 000 $, il y a même encore que toutes les balaises, ils ont eu. Tu pars avec 2 000 $, c'est la même chose que tout le monde a eu. Ceux qui sont partis avant, c'est déjà ça. T'as passé 10 semaines dans l'offre. Oui, mais c'est pas du tout. Moi, je dois vraiment garder le 70 000 $ répartis entre la deuxième et la troisième position, mais je ne veux pas qu'il y ait de 4e gagnant. Je suis pas d'accord, je l'ai dit plusieurs fois. L'histoire du 4e, en quelque part, c'est rendu jusque-là, puis il mérite. T'sais pourquoi, dans le fond, il y avait de l'art plus loser, parce que, ben, regarde, t'es 4e, va-t'en chez vous. En quelque part, tu te bats pour la maison, tu te bats pour avoir un bon montant d'argent. T'sais, les 5 000 $, en quelque part, c'est comme... C'est pas grand chance. Si tu te rends en finale, tu veux pas te ramasser avec le même montant de quelqu'un qui a été balotté dans les semaines passées. Est-ce qu'on s'entend-tu pour que la 4e position a pas un 5 000 $? Moi, je trouve que c'est un 3 000 de plus. C'est très acceptable. La maison, plus 25 000 au gagnant, 75 000 au deuxième, puis les deux autres, ils ont rien. Non. Moi, j'aurais fait ça. C'est une compétition, c'est un jeu. C'est elle qu'on propose au maître, elle a pu pas pleurer. Ben, y'a pas d'exemple. Patron, quelle est votre offre? On a choisi de distribuer 2 000 $ à chaque personne qui sera évincée et le grand gagnant se mériterait la maison. La deuxième position se mériterait 50 000 $. La troisième position se mériterait 25 000 $. Et la quatrième position, 5 000 $. Vous savez qu'à Love Story, je n'aime pas récompenser les maillons faibles. Dans les 100 000 $, vous aviez attribué 20 000 $ aux évincés. Oui. Si vous prenez ce 20 000 $ et que vous le remettez en prix dans les premières positions aux vrais gagnants de Love Story 5, je suis prêt à ajouter un 25 000 $ de meubles offerts par Bro et Martineau dans le prix de la première position. Parfait. On va aller en discuter avec nos confrères. Je vous attendrai au jardin. Isabelle et Manuel sont nos deux lauteurs au balotage cette semaine. Les industries Bonneville vous invitent à voter par téléphone en composant le 1 900 630 Love. Pour sauver Isabelle, faites le 1. Pour sauver Manuel, faites le 2. Vous pouvez aussi voter via le lovestory.tqs.ca. Les négociations se poursuivent. Je vous rappelle la contre-offe du maître. Le vainqueur emportera une maison Bonneville et 25 000 $ d'ameublement chez Bro et Martineau. Et les autres finalistes partageront 100 000 $ pour un total de 125 000, ce qui exclut les évincés du partage. Love Story. Vous autres, vous n'êtes pas d'accord, exprimez vos choix, s'il vous plaît. Là, je tiens à signer vos arguments de... Ah, j'ai pris la peine d'ici, j'annule toutes mes affaires, j'ai besoin d'argent pour sortir. Vous avez chez ta mère, là, comme on a l'air. Oui, au collège. Je sais. OK, mais c'est pas ça, regarde. Tu prends l'engagement, on est à Love Story. C'est une game qui a ça, cruel. Là, on a l'impression qu'on va être fin de tout le monde. Tout le monde a quoi? C'est pas juste à 2 000 $ pour chaque évincé, c'est un statement. Puis c'est un statement, c'est un statement qui représente très bien le groupe qu'on vient. Moi, je dis que... Qu'est-ce qu'on va représenter aux yeux du monde, là, une game qui se tient de même avec tous les couteaux qu'on va se rentrer dans le dos bientôt, là, toutes ces choses... Non, non, mais c'est vrai, on s'entend. On s'entend, les couteaux, ils commencent à sortir des tiroirs. Isabelle, je veux juste te faire remarquer que la première semaine, ici, on a toute une opinion mauvaise de toi. Puis moi, en particulier, j'ai cherché à aller voir derrière toi qu'est-ce qu'il y avait, puis qu'est-ce qu'il cachait. Puis je suis convaincue que tu me niaises et c'est solide sur toute la ligne. Fait que je pense qu'avec ce stuff-là, t'as une chance de montrer qu'il reste... genre que t'es humaine dans l'air de ça, puis que t'es pas juste titre pour fourrer tout le monde et jouer ta game. Mettons que, t'sais, vous êtes deux. Exemple. Je pense à rien, vous êtes deux. Les deux, vous acceptez pas. Somme prochaine, vous êtes les deux à l'otage. Viens, vous deux. Oui, mais c'est un prix final. Faut se rendre là pour l'avoir... Je suis tombé à l'otage. J'ai pas les atouts d'atteindre ça, donc je l'ai pas. Capote, c'est bizarre, moi. C'est juste... On vous donne la chance de repartir le prix, puis vous autres, vous voulez faire la même affaire qu'ils ont fait dans toutes les call-ins de Love Story avant, maintenant. Non, dans les autres assistés de Love Story avant, il y avait deux gagnants. Vous savez, Isabelle, je vous fais une méchante, mais tu veux essayer vraiment de foutre dans l'entrée. Je veux bien que c'est un show, mais un moment donné, c'est dans l'entrée à l'entrée. Tu vois, si tu fais ce qui me fait chier, man, tu peux expliquer tout ce que tu veux, c'est parce qu'eux autres, c'est genre... Lui, c'est le principe, le Love Story, je sais pas trop quoi. Elle, je sais pas c'est quoi, mais ça a rien à voir avec la valeur de l'argent, man. C'est juste une question de principe, là, genre, qui ont pas rapport, man. Donc, on accepte Love Story, dire sur dos, c'est la gang. OK, c'est comme ça. Mais moi, de me faire dire que j'ai pas rapport à quelqu'un, c'est pas correct, tu me dis ça. Là, tu manques de respect par lui. Non, non, c'est pas une question de manque de respect. C'est une question de question, non, non, man. C'est mon opinion, dude. C'est mon opinion, man. Je sais, mais... C'est mon opinion, parce que je trouve que ça a pas rapport de pas penser au groupe, penser à vos histoires, parce que Love Story, c'est ci, Love Story, c'est ça, man, dude. Love Story, c'est ce qu'on veut que ça soit nous. Tu comprends? Love Story, c'est nous, man, cette année. Puis nous, on est fucking différents, man. Love Story! Alors, où en sommes-nous rendus? Tout le monde a voté pour qu'on reste à notre première proposition du début. On leur a dit les enjeux qui pourraient arriver. On va être dans une maison sans meubles et le monde tienne leur point, puis il n'y a eu aucune hésitation. Tout le monde. À part deux personnes. Je vous propose autre chose. Je vous propose de ne pas récompenser les perdants, mais j'injecterai 75 000 dollars que nous allons répartir durant les prochaines semaines. À ce moment-là, patron, si les futurs évincés veulent des prix, ils devraient travailler pour, plutôt que de recevoir de l'argent pour un titre de perdant. Nous autres, ce qu'on a pensé, c'est que Love Story est un jeu de stratégie. Si on y va côté stratégie, puis on refuse une offre que tout le monde va être fâché, qu'on a accepté, on vient de perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre côté. J'ai été mis patron parce que le monde me fait confiance. Il faut que j'aille aussi défendre un point que tout le monde est d'accord pour. Quel est votre compte-offre? La compte-offre serait d'au lieu d'avoir 75 000 dollars en prix, peut-être d'en avoir un petit peu moins, puis de garder 1 000 dollars par évincé. 1 000 dollars par l'offeteur évincé. Au lieu de 2 000. Voici ma dernière offre. Une première position avec une maison Bonneville et 25 000 dollars de meubles offerts par Brou et Martineau. Une deuxième position de 75 000 dollars. Ensuite, 69 000 en prix d'hiver et pour chacun des évincés, je remets une somme symbolique de 500 dollars. Intéressant. Maître, on aurait besoin de 5 minutes et on ferait ça très vite. Même pas besoin de fermer la porte, on reviendrait. Si vous sortez du jardin, il se peut que cette offre disparaisse. c'est le temps maintenant de prendre votre rôle de patron au sérieux. Oui. Il est de votre devoir de prendre une décision pour les autres. OK. Ça serait juste de moi que 2000 piastres, ça ne me dérange pas, OK? C'est le fait qu'il va... Là, si on parle du côté stratégie, il y en a 10 qui sont contre nous à soi. Ah oui? On est dans un jeu de stratégie ou on n'est pas dans un jeu de stratégie? OK, on veut que le monde nous aime, mais il faut faire ça dans leur dos aussi pour monter plus haut. Sauf au côté stratégie, on va se faire rentrer les couteaux dans le dos. Ce n'est pas nécessairement assez. On est les deux patrons. On a à prendre une décision. Maître? Rémi? Nous avons pris une décision. Qu'il en soit dans ce... Bill! Oh, yeah! Tu penses qu'ils vont être fâchés? Ils peuvent pas être fâchés après nous. Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'il y aurait été à notre place? Au retour, les lofteurs prennent connaissance de l'entente finale. Voici l'entente que vos patrons ont négociée et signée. Crois-tu que les lofteurs vont l'accepter? En fait, elle est signée, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, lofteur et lofteuse, après une heure et demie des délibérations, je pense que nos patrons et le maître sont venus à une entente bilatérale qui va comme suit. premier prix constitue la maison Bonneville d'une valeur de 325 000 $, ainsi que 25 000 $ d'ameubles blancs, Broué-Martineau. Deuxième prix, 75 000 $. Il va avoir 69 000 $ de prix d'hiver répartis dans l'aventure Love Story. et puis le maître a accepté de donner 500 $ à chacun vincé, y compris Claude-Alexandre et Maud. Je vous rappelle que pour la première fois dans l'histoire de Love Story, ce sont les lofteurs eux-mêmes qui décident de la distribution des prix. Le vainqueur gagnera la maison Bonneville et 25 000 $ en ameublement chez Broué-Martineau. Le deuxième recevra 75 000 $ en argent et le maître distribuera aussi 69 000 $ en prix d'hiver et offrira 6 000 $ à diviser entre les 12 et vincés. On peut dire que cette année, nos lofteurs sont très gâtés. Ne manquez pas demain la spéciale du dimanche en compagnie de Marie Plourde. Merci d'avoir été là. À demain. Des 69 000 $ en prix d'hiver dans l'aventure Love Story, je commence la distribution ce soir. D'abord, je donne 1 000 $ à chacun des deux patrons pour avoir négocié votre entente. C'est ça, nous autres, pour venir dans le fond à ceux qui sont évincés. Nous autres, c'était vraiment important qu'il y ait un petit quelque chose. Au pire, c'était 2 $. Mais nous autres, c'était important qu'on sorte de là avec l'argent pour ceux qui sont évincés. Puis on l'a eu. Allez! Love Story Go, let's go! Go, let's go! Tantien de la coupe de cette année. Cheers! Des ailes de poulet, de la bière, des chips. Des chips! Et les drapeaux, et les pâtes. 25 coupes en tout sur 100 ans. Jamais vu. Go, let's go! Attends, les canadiens sont là! L'offteur, j'ai une nouvelle pour vous. Cintron, les boissons énergétiques, remettra aux gagnants du pool de ce soir une paire de billets pour une partie du Canadien de Montréal. Ouh! 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 Est-vous prêts pour suivre le match? Ouh! 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 Le match national vient de se terminer. J'ai ici. Bon, ben, bravo. Sako Kouivou et Craig Rivet, les deux capitaines, s'avancent pour une mise au jeu protocolaire. Ouh! Ça veut dire si lui va nous compter la game tout le long. Ouh! Ouh! 2 minutes 58, but du Canadien numéro 20, Robert Lang, 1-0 Canadien. Non, c'est impossible. T'as la game, t'as la game. C'est qui que j'ai fait un game? Markov, t'es sûr qu'on allait avoir la game, là? Je m'attendais à voir les Canadiens à la grosse écran, ça m'a déçu un petit peu. Mais si on aurait été avertis que ça aurait été une fusée de même, qu'ils aient expliqué ce qui arrivait, ça m'aurait moins déçu. J'aurais trouvé l'idée le fun. Oh, attention, le feteur à 7 minutes 40. But de Buffalo. Ouh! Affiné un guérot. C'est maintenant le temps de la fusillade. Saku s'avance vers le but. Il s'élance et oh, Buffalo l'emporte 2 à 1. Le gagnant de la paire de billets pour le match du Canadien, K-20. Félicitations! Les boissons énergétiques Cintron sont fiers de t'offrir une paire de billets dans les rouges pour attester à un match du Canadien de Montréal au Centre-Belle! Hé, très heureux! Je suis content de savoir que le hasard marche toujours. Je remercie Cynthia pour m'avoir donné deux numéros au hasard des sables de Buffalo. Merci Cintron! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada